Les fans s'arrachent les objets qui ont un temps appartenu à Johnny Hallyday. Sur le bon coin, les internautes peuvent se procurer une cigarette de la marque Philip Morris fumée par le célèbre chanteur. L'annoncée, intitulée mégot Johnny Hallyday le propose au prix fort de 90 euros. C.S.T. un vendeur de Brest prénommé David, affirme, preuve à l'appui dans une vidéo, l'avoir ramassée lors du dernier concert de Johnny Hallyday avec les vieilles canailles, à Carcassonne, le 5 juillet 2017. Et ce n'est pas tout, pour 10. 000 euros vous pouvez vous procurer auprès de Lolo, un audioprothésiste du 10e arrondissement de Paris, les empreintes des oreilles de Johnny fabriquées par ses soins pour ses retours de scène. Sous le coup de l'émotion, tout est possible, même l'objet, explique au journal du dimanche paru ce dimanche 17 décembre Didier Delage, attaché de presse radio reconverti dans la revente de disques et d'objets de collection. Il y en a qui n'ont pas peur de se retrouver au ciel face à Johnny à devoir lui rendre des comptes. Et le montant grimpe lorsque l'artiste a touché l'objet en question. L'objet prend de la valeur dès lors qu'il a été touché par l'artiste, les prix s'envolent, poursuit le disquaire à l'hebdomadaire. L'objet prend de la valeur dès qu'il a été touché par l'artiste, les prix s'envolent, poursuit le disquaire à l'artiste, les prix s'envolent, poursuit le disquaire à l'artiste.